Le patrouilleur 901 Castor, un navire flambant neuf plus habitué à sillonner les mers au large des côtes somaliennes. En face, dans sa ligne de mire, une vedette du port de Bruxelles pour une opération anti-pirate. On va démontrer comment on fait un boarding, c'est ça qu'on va démontrer maintenant aujourd'hui. En principe, on fait ça avec les frégates qui font ça devant les côtes africaines. Prêts à embarquer, des élèves de l'école des cadets de la marine ou simplement des Bruxellois intéressés par une carrière dans l'armée belge. Je suis attiré par la mer déjà à la base et tout ce qu'ils proposaient dans les activités sportives. Ça fait depuis des années, je suis toujours voulu faire ça. Maintenant, on va voir si la marine me correspond, c'est pour ça que je viens, pour m'informer. Une femme, c'est pas un frein ? Non, je me suis renseignée apparemment dans la marine, il y en a pas mal. Rester à quai, le M916 Bélisse. Sa mission, détecter les mines au moyen de ce sonar notamment et les faire exploser. Le travail des plongeurs comme ce lieutenant de 26 ans. Nous sommes intervenus en mer Baltique dans le cadre des opérations de Stanaf. On a aussi différentes missions qui sortent un peu du cadre de la chasse aux mines, comme par exemple des actions de Sars, donc Cherche and Rescue, où là on a dû aller aider des personnes qui étaient en mauvaise situation. Malgré les restrictions budgétaires qui touchent l'armée belge, la composante marine engage. Il y a beaucoup de personnel qui est quand même assez âgé, qui va être pensionné dans les 5-10 ans, donc on a besoin de jeunesse, ça c'est notre futur, donc on a besoin. Selon notre interlocuteur, la marine doit recruter de minimum 500 à maximum 1000 personnes d'ici 5 ans.